Salut à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo poker. On va parler bluffs et bluffs qui sont profitables automatiquement. Qu'est-ce que ça veut bien dire tout ça ? Evidemment, on va baser tout ça sur des mathématiques. C'est pas une méthode que je sors de mon chapeau. L'idée, c'est vraiment de trouver des bluffs profitables. En fait, il est très important de savoir trouver des bluffs profitables, c'est-à-dire là où les cartes ne comptent pas et où notre agressivité va payer. C'est évidemment quelque chose qu'il faut appliquer pendant des milliers de mains. Ça ne marchera pas à tous les coups. C'est du poker, c'est de la statistique. Et pour commencer, il va falloir comprendre quel est le point d'équilibre. Donc en fait, il y a une petite formule qui est très simple, qui est de dire le pourcentage d'équilibre, c'est le risque divisé par le risque plus le gain. Donc de manière très simple, si le pot fait 100, que je mise pot, alors le risque c'est 100 divisé par risque plus gain 200, ça fait 0,5, soit 50%. Donc typiquement, on peut prendre l'exemple d'une situation au flop, puisque ça revient continuellement. Si je mise un tiers pot, ce qui est très populaire depuis l'avènement de la GTO, alors il faut que je gagne 25% du temps. Si je mise un demi pot, alors il faut que je gagne au moins 33% du temps. Deux tiers pot, ça monte à 40%. Et si je mise pot, alors on vient de le voir, on connaît déjà la réponse, c'est 50%. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que plus vous bluffez cher, plus le pourcentage de réussite doit être haut. Et donc, le titre de la vidéo, c'était profit automatique. Désormais, on comprend ce que c'est. Le profit automatique arrive si votre adversaire fold plus que le pourcentage d'équilibre. Si dans une situation donnée, je sais qu'en mise en pot, mon adversaire va passer plus que 50% du temps, alors je fais un profit automatique. Sur le long terme, bien évidemment. Alors dit comme ça, ça peut paraître un tout petit peu abstrait. Donc on va prendre un exemple très concret. Je vais ouvrir et mon adversaire va me coller avec l'éventail de main que vous avez sous les yeux. J'ai enlevé As-Roi et Dame-Dame+, puisque dans ce cas-là, il m'aurait 3 bets. Vient le flop As-8-4. Alors si on estime que mon adversaire ne va payer mon continuation bet qu'avec middle pair ou mieux, alors je sais qu'il va folder 56% du temps. Bien évidemment, c'est une estimation du range adverse. Typiquement, sur le continuation bet, on peut céder des HUD, donc des trackers, qui vont nous dire la tendance de notre adversaire à payer notre continuation bet. Et dans ce cas-là, comme on vient de le voir précédemment, si je mise pot ou moins, alors ce bluff est profitable. Pourquoi ce bluff ? Parce que pour l'instant, je ne vous ai absolument pas dit avec quelle main j'avais ouvert. Je peux très bien avoir Dame-5 dépareillé, Roi-6, n'importe quoi si je mise moins que le pot et qu'il folde 56% du temps, alors c'est un profit automatique sur le long terme. Donc évidemment, au poker, on ne mise pas qu'en bluff. Vous miserez aussi pour value. S'il colle votre continuation bet, vous pourrez peut-être soit toucher, soit le bluffer plus tard. Donc voilà, il y a plein de situations, on ne va pas développer ça ici. Mais aujourd'hui, c'était important de comprendre quel est le point d'équilibre associé à chaque mise, donc en fonction d'un pourcentage du pot. On a vu que pour une mise d'un tiers, c'est 25%. Si je mise le pot, c'est 50%. Et on a compris que ce move sera profitable si notre adversaire folde plus que ce pourcentage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner et, pour les plus foufous, à me soutenir sur Tipeee. Sur ce, je vous souhaite de bien vous amuser aux tables et à bientôt. Ciao !